Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de faire ce calcul qui est écrit ici, donc tu vois, une suite d'addition et de soustraction avec les nombres positifs et négatifs. C'est un peu impressionnant comme ça à regarder. Et tu peux te dire, bon, si je dois faire ce calcul, je peux très bien commencer par le calcul le plus à gauche et puis aller de plus en plus vers la droite. Petit à petit, j'arriverai au résultat. Alors, ça c'est une possibilité, mais bon, quand tu as un calcul à faire, c'est toujours bien de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce calcul. Et ici, tu vois, il y a un moins 5 là, ensuite on additionne 5, on a ce plus 13 et puis après ici, on a moins 13. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour simplifier le calcul. C'est peut-être qu'on pourrait réorganiser les termes et donc changer l'ordre dans lequel on fait le calcul. Alors, si on n'avait que des additions, ça serait tout à fait possible parce qu'on sait que l'addition est commutative. Par exemple, si tu calcules 9 plus 7, 9 plus 7, eh bien ça fait 16. Et puis 7 plus 9, eh bien ça fait 16 aussi. Voilà. Donc, si tu as des additions, tu peux sans problème changer l'ordre dans lequel tu fais les additions. Ça, je te rappelle le mot, si tu veux le retenir, c'est parce que l'addition est commutative. On peut changer l'ordre dans lequel on fait les additions. Et ça, ça sera vrai même si on additionne des nombres de signes différents. Alors, en fait, le problème, c'est qu'ici, dans le calcul qu'on doit faire, on n'a pas seulement des additions, on a aussi des soustractions. Et malheureusement, la soustraction n'est pas commutative, elle. Par exemple, si tu calcules 9 moins 7, ça, c'est une soustraction. Ça ne va pas te donner le même résultat si tu fais cette soustraction dans l'autre sens, c'est-à-dire 7, pardon, 7 moins 9. Puisque 9 moins 7, eh bien ça fait 2. Par contre, 7 moins 9, eh bien ça fait moins 2. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je ne peux pas simplement changer l'ordre dans lequel je vais faire ce calcul-là, puisqu'il y a des soustractions. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, la solution ici, ça va être de se souvenir que, en fait, faire une soustraction, soustraire un nombre, c'est la même chose qu'ajouter l'opposé de ce nombre. Donc ça, ça va être très intéressant parce que, ici, on va pouvoir réécrire notre expression en changeant les soustractions par les additions de l'opposé. Donc, la clé ici, ça va être d'utiliser le fait que soustraire un nombre, c'est la même chose qu'additionner son opposé. Alors, je vais quand même te donner un exemple. Si tu veux calculer 6 moins 3, eh bien 6 moins 3, en fait, tu peux dire que c'est 6 plus l'opposé de 3, qui est moins 3. Voilà. Et de la même manière, si tu veux calculer 6 moins moins 3, eh bien, dans ce cas-là, tu vas pouvoir remplacer cette soustraction. Au lieu de soustraire moins 3, tu vas pouvoir additionner l'opposé de moins 3. Donc, 6 moins moins 3, c'est la même chose que 6 plus l'opposé de moins 3, qui est 3. Donc, en utilisant ça, on va maintenant réécrire ce calcul-là, de manière à ne faire apparaître plus que des additions. Donc, je vais mettre un signe égal ici, et puis je vais commencer par le premier nombre que je vais réécrire comme ça, c'est moins 5. Ensuite, j'ai plus 13. Donc, ça, c'est une addition. Je vais la laisser comme ça. Et là, tu vois, j'ai moins 21. Moins 21, cette partie-là. Je vais donc écrire cette soustraction comme l'addition de l'opposé de 21. Donc, ça va être plus l'opposé de 21, qui est moins 21. Voilà. Ensuite, j'ai plus 5. Ça, je ne change rien. Je vais le réécrire puisque c'est une addition. Là, j'ai plus 21. Je vais le laisser comme ça aussi, puisque c'est une addition. Et puis ici, tu vois, j'ai moins 13. Moins 13, c'est la soustraction de 13. Donc, c'est la même chose que l'addition de moins 13. Donc, je vais écrire ça comme plus moins 13. Voilà. Et puis, enfin, j'ai moins moins 11. Donc, on soustrait moins 11. C'est la même chose qu'additionner l'opposé de moins 11. Donc, cette partie-là, en fait, c'est j'additionne, donc plus l'opposé de moins 11, qui est 11. Voilà. Alors, ça, c'est déjà pas mal. Mais je vais continuer parce que à quoi ça va me servir tout ça ? Eh bien, je vais regrouper les termes qui sont opposés. Tu vois, en fait, ici, j'ai moins 5. Et puis là, j'ai plus 5. Donc, je vais déjà écrire ça. Moins 5 plus 5. Alors, je peux changer l'ordre. Je répète ici, je peux changer l'ordre maintenant, puisque je n'ai plus que des additions. Et on a vu que l'addition est commutative. Donc, on peut changer l'ordre. Ensuite, eh bien, j'ai ce plus 13 ici. Et puis, j'ai le plus moins 13 qui est là. Donc, ça, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Plus 13 plus moins 13. Ensuite, j'ai ce plus moins 21 ici. Et puis ensuite, plus 21. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça. J'ai donc plus moins 21 plus 21. Ça, j'ai déjà écrit. Et ensuite, à la fin, il reste le dernier terme qui est plus 11. Et celui-ci, je n'ai rien à changer. Je réécris plus 11 comme ça. Voilà. Alors, là, c'est très intéressant, parce que tu vois ici, on a regroupé des termes qui sont opposés l'un de l'autre. Moins 5, c'est l'opposé de 5. 13, c'est l'opposé de moins 13. Moins 21, pardon, c'est l'opposé de 21. Donc, ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, quand j'ai une suite de calculs comme ça, eh bien, ce ne sont que des additions. Je peux regrouper les calculs. Je peux, par exemple, faire d'abord ce calcul-là. Ensuite, ce calcul-là. Donc, regrouper entre parenthèses. Si tu veux, je vais mettre des crochets, ça sera plus clair. Je peux faire déjà ça. Ensuite, je peux additionner le résultat de ce calcul-ci que j'ai mis entre crochets. Je peux faire ce calcul-là aussi. Tu vois, je peux regrouper les calculs. Et donc, je dois faire d'abord ça, ça et ça. Ensuite, j'additionnerai les trois résultats et puis le nombre 11. Alors, pour ta culture personnelle, cette propriété de l'addition qui permet de regrouper les calculs comme on veut quand on a une suite d'addition, ça s'appelle l'associativité. Donc, l'addition est associative. Alors, on va faire ça. Et tu vois, ce qui est très bien, c'est que moins 5 plus 5, eh bien, c'est l'addition de deux nombres opposés. Ça fait 0. Ensuite, ici, j'ai 13 plus moins 13. Ça, c'est une addition de deux nombres opposés. Ça fait 0 aussi. Et puis, ici, j'ai moins 21 plus 21 qui sont deux nombres opposés aussi qu'on additionne. Donc, leur somme est égale à 0. Donc, tous ces termes-là s'annulent et il reste simplement plus 11. Donc, finalement, le résultat de ce calcul, eh bien, c'est 11. Voilà. Alors, là, j'insiste, on a pu faire ce calcul-là en utilisant deux propriétés importantes de l'addition qui sont la commutativité et l'associativité. Et puis, en utilisant le fait que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Ça nous a servi pour transformer toutes les soustractions en addition pour pouvoir ensuite changer l'ordre dans lequel on fait l'addition. Ça nous a permis de faire ce calcul-là assez facilement, sans trop faire de calcul. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, on ne pouvait se lancer dans le calcul directement comme ça, en commençant par la gauche et aller de plus en plus vers la droite. Je t'encourage, quand tu as un moment, à le faire pour voir à quel point ça aurait été plus compliqué que ce qu'on a fait ici.